Le Maroc. Un guide culturel et pratique, lu par Lila Tamazit. Le Maroc est le creuset de multiples rencontres. S'il est difficile de remonter la trace des premiers hommes qui ont foulé le territoire actuel, on sait que très tôt, des influences orientales, sahariennes et ibériques se sont croisées pour donner l'autochtone, le berbère. Les Arabes, qui apportent avec eux une langue, l'arabe, et une religion, l'islam, ne conquièrent le Maghreb qu'au VIIe siècle et avec difficulté. De tout temps, l'histoire marocaine est mouvementée, émaillée de conquêtes et de révoltes. Quatre grandes cités aux monuments somptueux, Fès, Marrakech, Meknes et Rabat, l'actuelle capitale, témoignent de cette histoire métissée. La préhistoire D'importantes recherches menées depuis les années 1950 par des équipes franco-marocaines ont permis de mieux connaître la préhistoire marocaine. L'homme est présent dès la période de la pierre taillée, aux environs de 200 000 ans avant Jésus-Christ, surtout sur la côte atlantique, sans que l'on puisse dire s'il est venu d'ailleurs ou s'il est apparu sur place. Sur le site de J'Beligoud, près de Safi, les restes d'un homo sapiens archaïque ont été découverts. On connaît encore mal ses activités et son organisation. Vers 40 000 ans avant Jésus-Christ, son successeur, proche des hommes de Cro-Magnon, témoigne d'une civilisation technique plus avancée. Ses outils, racloirs, grattoirs, burins, ont une esquisse de manche, un pédoncule. Il vit dans la région de Rabat, sous un climat humide. La forêt s'étend, la faune se diversifie. Entre 20 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, dans les mêmes régions de Rabat, Temara et de Taforalte, l'homme est désormais homo sapiens sapiens. Il s'est taillé des pièces de plus en plus fines sur pierre et sur os. Extraire des incisives, pratiquer la trépanation et soulager les malades. Il enterre ses morts suivant un rite précis. Ses habitants de libéraux maurusiens sont encore chasseurs et cueilleurs. À partir du cinquième millénaire, l'homme se fait agriculteur, éleveur, pêcheur, mais aussi mineur. Le sel est exploité pour l'élevage. Il fabrique des haches en pierre polie, des marmites en céramique, qu'il décore de petites coques. Avant le réchauffement du climat, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, le sud marocain et le haut atlas ressemblaient à une savane riche en lacs poissonneux et peuplés d'animaux sauvages et de grands troupeaux herbivores. Les milliers de gravures connues aujourd'hui témoignent du passage, à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ, d'un monde de chasseurs à un monde de pasteurs. Aux images de grandes dimensions représentant des antilopes, des autruches, des lions, des éléphants, des troupeaux de bœufs, succèdent des dessins de bœufs porteurs, de chevaux, de chars, d'armes arrivées, de spirales et de roues solaires. Si la raison même de ces images gravées sur le gré demeure inconnue, elles témoignent du sens du sacré qu'avaient les hommes préhistoriques. Sous-titrage Société Radio-Canada